Une nuit, en 1669, un alchimiste allemand nommé Brandt était en train de chercher comme il le faisait chaque nuit, un moyen de faire de l'or. Pendant longtemps, Brandt s'est concentré sur l'étude de l'urine. Il était certain que ce liquide doré détenait la clé. En ce jour, sa patience allait enfin être récompensée. Il avait fait bouillir l'urine jusqu'à obtenir une pâte concentrée. Maintenant, il l'a soumetté à une chaleur intense. Était-ce ce légendaire élixir qui permettait de transformer le plomb en or ? Hélas, ça n'en était pas. Brandt était tombé sur l'élément phosphore. C'est comme cela que la découverte des éléments a commencé, avec des personnes essayant de transformer les substances de la nature en des choses utiles ou de grande valeur. Mais les hommes sont naturellement curieux. Quand ils travaillent ces matériaux, ils commencent à se demander. Qu'est-ce que c'est que ça ? De quoi est fait le monde ? Des milliers d'années auparavant, les Grecs proposèrent que le monde était fait de seulement quatre éléments combinés. L'air, l'eau, la terre et le feu. Maintenant, nous savons que la matière est en réalité constituée de plus de cent variétés distinctes, parfaitement arrangées dans le tableau périodique des éléments. Mais pendant une grande partie de l'histoire, la matière était un profond mystère. Voici l'histoire d'une enquête de 2000 ans dans laquelle des personnes tout autour de la planète ont essayé d'identifier les éléments et de comprendre comment les utiliser. C'est une histoire incroyable, filmée par des acteurs inoubliables. Dans ces épisodes, vous rencontrerez sept scientifiques extraordinaires dont les trouvailles ont guidé les recherches de ces éléments. Alors, rejoignez-moi pour retracer les pas de ces enquêteurs chimistes pendant qu'ils luttent pour résoudre le mystère de la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada La plupart de l'argent récolté pour le mystère de la matière, la recherche des éléments, a été fourni par la Fondation Nationale pour la Science, où les découvertes ont commencé. L'argent supplémentaire récolté provient de dédié à renforcer le futur de l'Amérique au moyen de l'éducation et de ce qui suit. L'un des premiers gros indices pour résoudre les mystères de la matière est venu de la découverte d'une des choses les plus immatérielles que vous puissiez imaginer, l'air. Bien sûr, les gens ont toujours remarqué l'air. Ils pouvaient sentir le vent sur leur visage et voir son effet puissant pendant les orages. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était qu'il y avait plus d'une seule sorte d'air. Tout changea en 1754, quand un jeune étudiant médecin écossais nommé Joseph Black entrepris de chercher une façon de soigner les calculs rénaux. Il déversait de l'acide sur cette substance calcaire et emprisonnait l'air qui en sortait. A sa grande surprise, cet air ne se comportait pas du tout comme l'air. C'était plus lourd que l'air ordinaire et ça éteignait immédiatement une flamme. La découverte de l'air fixe de Black, que l'on appelle maintenant le dioxyde de carbone, était un tournant dans l'histoire de la science. Les gens connaissaient depuis longtemps l'existence des solides et des liquides. Maintenant, soudainement, ils réalisèrent qu'il existait un troisième état de la matière, les gaz. Et l'air n'en est qu'un exemple. Dans les 20 années qui suivirent, l'exploration de cette nouvelle dimension a transformé notre compréhension de la matière. Après la découverte de Black, des scientifiques britanniques ont rapidement identifié deux autres gaz, l'hydrogène et l'azote. Et ensuite, au début des années 1770, l'étonnant chercheur Joseph Priestley découvrit toutes sortes de nouveaux airs. Priestley était un pasteur, mais aussi un scientifique amateur, ce qui a ensuite été appelé un philosophe naturel. Il était un grand touche-à-tout et devenait constamment obsédé par de nouveaux domaines. des domaines comme la nouvelle science des gaz. Le style de Priestley en science est très intéressant. Il est toujours en train de glaner ce qu'il peut comme information. De manière générale, il est toujours en train de faire de nouvelles expériences avec tout ce qu'il peut pour voir ce qu'il pourrait bien arriver. Une des choses que Priestley faisait était de verser de l'acide sur n'importe quoi. Il collectait ses bulles pour les tester minutieusement et découvrait toutes sortes de propriétés incroyables. En faisant ses expériences de cette façon, Priestley découvrit neuf nouveaux gaz, plus que n'importe qui d'autre dans le monde. Souvent, il découvrait les choses par hasard. Il tombait dessus comme ça, en suivant son instinct. Il était toujours en train de chercher ses accidents du destin. Un tel accident arriva en 1767 quand Priestley fut désigné pour être dans une nouvelle assemblée. Ils le mirent dans une maison qui se trouvait être à côté d'une brasserie et c'était un incroyable coup du destin. Priestley, étant l'éternel chercheur qu'il était, allait s'amuser à y faire un tour pour voir ce qu'il se passait à cette brasserie. Juste au-dessus des cuves de bière, il découvrit une brume de dióxido de carbone qui faisait des bulles dans la bière qui fermentait. Et il décida qu'il voulait faire quelques expériences avec la bière et tout le monde fut d'accord. Priestley découvrit que s'il versait de l'eau simplement d'un verre à un autre, l'eau allait absorber le gaz provenant de la bière. Les bulles en résultant étaient tout simplement rafraîchissantes. D'ici 1772, il allait avoir inventé une meilleure méthode, produire du dioxyde de carbone et l'injecter directement dans l'eau. En l'espace de deux ou trois minutes, je pouvais faire un verre d'une eau formidablement gazeuse. Vous ne pouvez pas faire la différence entre ça et l'eau minérale naturelle. Priestley avait inventé la gazeification. Rappelez-vous de cela la prochaine fois que vous buvez une boisson gazeuse, mais avec cette expérience, il provoqua le déroulement d'événements improbables qui chamboulera bientôt notre compréhension de la matière. Tout commença quand un médecin anglais suggéra à Priestley que son eau gazeuse pourrait être efficace comme traitement médical contre le scorbut, une épidémie qui touchait les navigateurs lors de longs voyages en mer. Le scorbut était un énorme problème pour les militaires pendant cette période et qu'il y ait cette potentielle solution qui se révélait être aussi une boisson très agréable à boire fût une idée très attirante. En 1772, Priestley envoya un courrier à l'organisation la plus importante d'Angleterre, la Royal Society, pour expliquer sa méthode pour fabriquer de l'eau gazeuse et publia un essai à ce sujet. Il poussa même la marine britannique à tester au plus vite son traitement médical. Un moine portugais réfractaire, Jean Yacinthe de Magellan, portant le même nom que le grand navigateur portugais, s'empressa de s'emparer de l'information. Il travaillait désormais en tant qu'espion industriel pour le comte de la France. Magellan est un employé du gouvernement français, furetant partout à la Royal Society dans le but d'y voler des objets intéressants qu'il pourrait ramener à ses chefs. Sentant un potentiel secret militaire, Magellan alerta son responsable en France, le ministre du commerce, Jean-Charles Trudaine de Montigny. Trudaine était intéressé par la science comme tout savant de l'Académie royale française des sciences et a immédiatement compris la grande valeur de cela. Trudaine contacta à son tour l'un des plus brillants chimistes français, le jeune Antoine Laurent Lavoisier. Monsieur Trudaine Montigny. Monsieur Trudaine Montigny. Oui. Je connais votre précision quand il s'agit de physique et de chim. Ainsi, je vous donne une chance d'être au service de notre pays. Merci de répéter ces expériences et d'ajouter vos propres observations. La valeur de ces découvertes dépend de la rapidité à laquelle elles seront faites. J'espère que vous ne mettrez pas trop de temps pour terminer ces petits travaux. Trudaine, avec cette lettre bien polie et joliment tournée, donnait des ordres à Lavoisier plutôt que d'émettre des suggestions. Lavoisier ne pouvait pas vraiment se permettre de les ignorer. L'eau gazeuse se révélant inutile pour lutter contre le scorbut, cette suggestion faite par un fonctionnaire du gouvernement s'appuyant sur l'idée d'un espion portugais orientera Lavoisier sur le chemin de sa plus grande découverte. Né dans une famille parisienne aisée, Lavoisier reçut une éducation raffinée et obtint un diplôme de droit. Maintenant, à l'âge de 28 ans, il avait rejoint l'union chargée de collecter les taxes pour le roi Louis XV. En conséquence, Lavoisier devint très riche. Mais sa vraie passion était la chimie. Lavoisier passait trois heures dans son laboratoire privé chaque jour avant d'aller au travail et y retournait après manger, souvent accompagné de sa jeune femme. Marie-Anne Pauls était la fille d'un de ses collègues de travail. Antoine ? Oui. Elle avait tout juste 13 ans lorsqu'ils se sont mariés, mais elle était déjà brillante, sociable et mature malgré son âge. De quelle est-ce que tu préfères ? Marie était, pour ainsi dire, sa collaboratrice. Elle savait parler anglais, avait étudié la chimie, rendait service à Lavoisier dans le laboratoire. C'était une personne extraordinaire. Si elle avait vécu à notre époque, elle serait très certainement devenue elle-même une excellente scientifique. Un des plus grands rôles de Marie fut de créer les schémas et les illustrations qui accompagnaient le travail de son mari. Les représentations de Marie Lavoisier nous ont donné un moyen de voir directement à quoi ressemblait le laboratoire de Lavoisier. On peut voir les gens, on peut voir les appareils, on peut voir la disposition de ces appareils. On peut comprendre tellement mieux ce que Lavoisier a fait grâce au dessin de Marie. Sous l'impulsion de Trudene, Lavoisier étudia sans perdre de temps les fraîches traductions de Black, Pristley et d'autres scientifiques britanniques qui avaient été les pionniers dans l'étude des différents airs. Le travail de ces précédents expérimentateurs donne tout juste des indices sur comment l'air se comporte quand il est retiré ou libéré par différentes substances. Je vais lire tous leurs écrits attentivement, répéter toutes leurs expérimentations en prenant de nouvelles précautions de manière à développer une théorie cohérente. Ce sujet est, je pense, destiné à apporter une révolution en physique et en chimie. Ce qui rendait cette nouvelle science de l'air si révolutionnaire, c'est qu'elle menaçait de renverser la théorie généralement acceptée à l'époque et qui régnait en chimie. Une théorie inspirée par le mystère du feu. La plupart des chimistes pensaient que le feu était créé via une loi naturelle qui n'était plus applicable dès lors qu'il y avait combustion. Et tous nos sens tendent à confirmer cette idée. La chaleur, la lumière, la fumée, toutes sont libérées au fur et à mesure que le feu brûle. À partir du milieu des années 1700, un nom avait été donné à cette substance qu'est le feu, le phlogiston. Le phlogiston a été la base de la théorie majoritairement acceptée en chimie pendant presque un siècle parce qu'elle semblait expliquer des choses comme le métal et la rouille. Quand du minerai de fer est chauffé en présence de charbon, le phlogiston du charbon se mélange au minerai pour former du fer métallique. Quand du fer est exposé à l'air ou à l'eau, le métal libérait son phlogiston pendant qu'il rouillait. D'autres métaux se comportaient de la même façon, formant le ver de gris de cuivre, par exemple. Minerai plus phlogiston égale métal. Métal moins phlogiston égale rouille. Ce qui a ensuite été appelé un oxyde. Mais il y avait quand même un problème. La rouille était plus lourde que le métal, même après que le phlogiston ait quitté le métal. Ça avait perdu quelque chose et pourtant c'était plus lourd. La rouille devait peser moins lourd que le métal dont elle provient, mais ce n'est pas le cas. La rouille est plus lourde que le métal. Même si de nombreux chimistes étaient conscients de cette contradiction, ils ne s'en étaient pas préoccupés, parce que la théorie du phlogiston fonctionnait si bien. Mais Lavoisier était très embêté par cela, parce qu'il était obsédé par le poids des ingrédients de ses expérimentations. Lavoisier était très méticuleux pour avoir de bons instruments. À un moment donné, il avait probablement le laboratoire privé le plus complet et le plus grand du monde. Avec mes balances de précision que j'ai faites importer d'Angleterre avec beaucoup d'embarras, je mesure le poids de chaque substance au début et à la fin de chaque réaction chimique. Lavoisier était un maître en la matière quand il s'agissait de comparer les poids. Rappelez-vous, il était administrateur fiscal de jour, il connaissait beaucoup de choses à propos de la comptabilité. Il était naturel pour lui de faire toutes sortes de listes. C'est une vérité fondamentale de la chimie que la même quantité de matière existe avant et après chaque expérience. Rien de nouveau n'est créé, rien n'est perdu. Le véritable art de réaliser des expérimentations chimiques repose sur ces principes. Aujourd'hui, nous appelons cette idée la conservation de la matière. Quand vous menez une réaction chimique, ce qui sort doit être exactement égal à ce qui rentre. Le poids total doit rester exactement le même. Sinon, il y a une erreur quelque part. Il n'était pas le premier à proposer l'hypothèse de la conservation de la matière, mais Lavoisier appliquait cette idée plus rigoureusement que n'importe qui d'autre auparavant et cela fonctionnait très efficacement comme outil, outil au service de la découverte. Le pouvoir des méthodes de Lavoisier deviendra évident en octobre 1772 quand il entreprit de résoudre l'énigme de pourquoi les métaux gagnaient de la masse en rouillant. Le bon sens veut que quand quelque chose rouille, il perde du poids, il tombe en morceaux, qu'il devienne cassant et faible. Lavoisier était en fait intéressé par le fait de prendre des mesures de ce qu'il se passait. Il mena ses expériences en public comptant sur une énorme lentille qui concentrait les rayons du soleil pour produire une chaleur intense. Les spectateurs habillés élégamment regardaient la scène avec stupéfaction. Lavoisier plaçait une rouille du métal plomb mélangée à du charbon à l'intérieur d'un récipient en verre partiellement rempli d'eau. Ensuite, il soumettait l'échantillon à l'intense chaleur créée par la lentille. Le résultat était extraordinaire. Pendant que la rouille redevenait du métal, cela libérait une grande quantité d'air. Cet air formait un volume mille fois plus grand que le volume occupé par la rouille au début de l'expérience. Cette surprenante découverte suggérait une idée radicale. Si de l'air sortait pendant que la rouille redevenait du métal, aurait-il pu s'ajouter au métal lors de la formation de la rouille ? L'air pouvait-il être responsable du poids plus important que prévu de la rouille ? Lavoisier a aussi trouvé que lorsqu'il brûlait des éléments comme le soufre, il gagnait effectivement du poids eux aussi. Il n'y avait alors aucun doute. Je me suis rendu compte que ce supplément de poids s'observe lorsqu'une petite portion d'air est absorbée dans un matériau solide. Il savait qu'il était sur quelque chose de très important. Il savait que les éléments ne perdaient pas de la masse, mais en gagnent. Il s'empare une part de l'air. Je sentais qu'il fallait que je protège mes droits sur cette importante découverte. De ce fait, j'ai déposé un écrit au secrétaire de l'académie pour qu'il y reste scellé jusqu'à ce que je rende public mes expériences. Il avait découvert ce qui semblait être des preuves en pesant les choses, ce qui semble catégoriquement contredire ce que la théorie du phlogiston prédisait. En dépit du bon sens, le fait de brûler quelque chose ou le fait qu'il rouille, on traîne une absorption d'un constituant de l'air, ce qui est exactement le contraire de ce que disait la théorie qui régnait à l'époque. On sait très bien dans les cent dernières années que la rouille pesait plus que le métal, mais personne n'avait vraiment pris la peine d'étudier cette anomalie. En se concentrant si attentivement sur l'étude des poids, Lavoisier avait bousculé les bases de la chimie et il avait identifié la raison de ce supplément de poids. L'air était impliqué d'une façon ou d'une autre. Mais était-ce l'air lui-même ou une partie de l'air ? Et dans ce dernier cas, quelle partie ? L'identité de ce gaz mystère lui échappa pendant deux ans. Il n'en avait toujours aucune idée à la fin de l'année 1774, mais il allait bientôt trouver la réponse. Grâce à Joseph Priestley. À ce moment-là, Priestley avait commencé à étudier quelque chose qui s'appelait la rouille rouge du mercure. Le mercure est un métal étrange, c'est un des deux seuls éléments liquides à température ambiante. Mais comme tous les autres métaux, il forme une rouille, un solide rouge, que les pharmaciens du XVIIe siècle utilisaient pour traiter les maladies sexuellement transmissibles. Les chimistes avaient remarqué quelque chose d'inhabituel à propos de cette rouille. Ils pouvaient la transformer de nouveau en mercure métallique, tout simplement en la chauffant. Pas de charbon, aucune source de phlogiston n'était nécessaire. C'était théoriquement impossible. Comment cela pouvait-il donc se faire ? Priestley, toujours curieux, voulait savoir. Alors, en août 1774, il obtint sa propre rouille de mercure et la chauffa avec sa propre lentille qui concentrait les rayons du soleil. Cette substance rougeâtre se décomposait à son tour pour redonner du mercure mais aussi un gaz. Priestley collecta cette aire parce qu'il aimait tester les gaz pour voir quelles propriétés ils avaient. S'il s'agissait de son vieux copain d'air fixe, la bougie s'éteindrait. Mais ce qu'il remarqua à propos de cette aire, c'est qu'il avait des propriétés assez étonnantes. Ce qui me stupéfiait était que cette bougie brûlait avec une intensité remarquable lorsqu'exposée à cette aire. La flamme était plus importante et plus brillante que dans l'air normal. Quelque chose dans cette aire semble mieux que dans l'air normal. Ce qui est très déconcertant. J'étais complètement perdu. Comment pouvais-je expliquer cela ? Eh bien, chers amis, buvons à la santé d'Archimède ! Monsieur Priestley, étiez-vous déjà venu sur ce continent ? Euh, non. C'est ma première fois. Deux mois plus tard, lors d'un voyage à Paris, Priestley a été invité à dîner avec les membres de l'Académie royale des sciences, dont Antoine Lavoisier. J'ai récemment réalisé... Avec son français médiocre, Priestley a parlé de sa nouvelle découverte à Lavoisier. Avec les résultats très intéressants, j'ai décrit cette expérimentation à la table de M. Lavoisier. Je ne fais jamais de secret quant à ce que je fais. Quelle que soit la chose qu'il découvrait, chaque nouvelle expérience qu'il faisait, même quand il n'était pas certain de la signification de ses résultats, il était constamment en train de partager ses informations avec le plus de personnes possible. « Je leur ai aussi dit que ça produisait un air dans lequel une bougie brûlait beaucoup mieux que dans de l'air normal. » « Mieux que dans l'air... comment ? » « Dieu, il a dit que c'est ça qu'il a dit, non ? » En réponse à cela, l'ensemble des invités, parmi lesquels M. et Mme Lavoisier, fit preuve de grande surprise. Je suis certain qu'ils n'ont pas pu oublier cet événement. « M. Pricelet, êtes-vous bien sûr que ce n'était pas l'air fixe ? » « Si vous voulez, je peux vous traduire ? » « Ah, merci. » « Est-ce sûr que ce que vous trouvez n'était pas l'air fixe ? » « Absolument. » « Oui, j'en suis certain. Mais je ne suis pas encore sûr de ce que c'était. » Lavoisier n'apprécie pas le style de Pricelet. Il ne pensait pas que Pricelet mettait assez de réflexion dans ses recherches scientifiques. Mais Lavoisier était assez intelligent pour reconnaître que Pricelet était sur la piste de quelque chose et pour prendre cette information, retourner à son laboratoire et comprendre exactement ce que c'était que Pricelet avait découvert. Pouvait-il s'agir du gaz qu'il était en train de chercher ? Celui qui était impliqué dans le processus de rouille et de flammes ? Lavoisier s'est empressé d'aller à l'apothicaire du coin pour y acheter son propre échantillon de rouille de mercure. De retour en Angleterre, Pricelet s'adonnait à d'autres projets pendant plusieurs mois. Sans en avoir conscience, il était en danger de se faire voler la vedette. Enfin, une question lui est venue en tête. Si ce gaz qu'il a découvert vient en aide au feu, est-ce qu'il aide aussi la respiration ? Nous avons ici une des plus grandes découvertes dans l'histoire de la chimie et c'est assez fou quand même quand on considère que ça part de cette taupe et de cette souris. J'ai mis une souris sous un récipient en verre contenant 60 millilitres de l'air provenant de la rouille de mercure chauffée. Si ça avait été dans de l'air normal, une souris adulte y aurait survécu pendant quelque chose comme un quart d'heure. 15 minutes se sont écoulées. 20 minutes 20 minutes Dans cet air, la souris reste parfaitement à l'aise pendant une demi-heure. C'est un temps deux fois plus long que celui pendant lequel aurait pu survivre n'importe quelle souris avec un air normal. J'ai commencé à me dire que l'air dans lequel j'avais placé la souris était un meilleur air que l'air normal. Il sortit ensuite une autre souris de sa cage, la mis à son tour sous le verre pour voir si elle survivrait à nouveau 30 minutes dans ce nouvel air étrange. Il réalisait que quelque chose de fondamentalement différent était en train de se passer. Cet air était en quelque sorte un super air. J'en ai conclu que cet air était entre 5 et 6 fois meilleur plus respirable que le meilleur air normal que j'avais jamais testé. Il s'est finalement convaincu que cet air devait être respirable puisque la souris s'en sortait si bien. Et donc, il trouva assez de courage pour tester lui-même cet air. Ça ne me semble pas différent de l'air normal quand j'inspire, mais je me sens exceptionnellement léger et décontracté. Avec le temps, cet air pur pourrait être utilisé comme un traitement en médecine ou vendu au noble comme moyen de se divertir. Jusqu'à maintenant, seuls les deux souris et moi avons eu le privilège de le respirer. Pendant que Priestley est en train de mener ses expériences en Angleterre, de l'autre côté de la Manche, Lavoisier est pour ainsi dire en train de faire les mêmes expériences. Lavoisier se rend compte que c'est essentiellement la clé du mystère et se met à travailler dessus. J'ai trouvé à ma grande surprise que cette terre n'avait aucune propriété commune avec l'air fixe. La bougie brûlait avec une splendeur éclatante et le charbon, au lieu de ne pas prendre, faisait des étincelles dans toutes les directions. Lavoisier annonça ses résultats en grande pompe à la séance publique de Pâques de l'Académie des sciences en 1775. Toutes ces preuves m'ont confirmé que cet air est plus respirable, plus combustible et même plus pur que l'air dans lequel nous vivons. et il lui donna le nom d'Oxygène. En dévoilant ses résultats, Lavoisier n'a jamais mentionné ce qu'avait révélé Priestley pendant le dîner six mois auparavant. Priestley n'est pas du genre timide. Il a appris la nouvelle et il n'était pas d'accord. Il aurait dû admettre que mes révélations pendant notre dîner l'ont mené à ses conclusions. Quelqu'un ne devrait pas mettre sa propre graine dans la récolte d'un autre. Je reconnais que je n'étais pas le premier à faire ces expérimentations. Ce mérite revient à M. Priestley. Mais concernant les résultats, nous en avons tiré des conclusions diamétralement opposées. Je suis certainement critiqué pour avoir emprunté les travaux de ce célèbre philosophe, mais je sais que l'originalité de mes conclusions ne peut pas être contestée. Lavoisier avait raison. Lavoisier avait raison. Quand Priestley avait fait les découvertes, Lavoisier avait lui saisi les conséquences de ce nouveau gaz. Trois. Lavoisier était le seul à comprendre ce qu'il se passait. Peut-être ne le comprenait-il pas parfaitement, mais à partir du moment où ce nouvel élément appelé oxygène était présent, il le récoltait et il s'en servait. Pendant les quinze années qui ont suivi, lavoisier montrera que l'air n'est pas une simple substance comme le croyait autrefois, mais un mélange de deux gaz récemment découverts. Que l'eau aussi était le résultat de deux gaz et que le feu n'était pas un élément, mais un procédé de combinaison avec l'oxygène. Même les substances solides que les anciens avaient entassées sous la terre étaient maintenant perçues d'une autre manière. Les métaux comme le fer, l'étain et le plomb sont connus depuis des siècles, mais dans l'ère de la théorie du phlogiston, ils étaient assimilés à décomposer parce qu'ils renfermaient du phlogiston. Lavoisier a renversé ses croyances. Il a montré qu'en enlevant l'oxygène du minerai, vous obtenez le plus simple métal qui s'y cachait. Le métal était l'élément, pas le minerai. Ainsi, la théorie des quatre anciens éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu, n'existait plus grâce à la découverte de l'oxygène. Une fois que vous acceptez l'existence de l'oxygène, les principales difficultés de la chimie s'évaporent rapidement. Si toute la chimie peut être expliquée sans parler de phlogiston, selon toute vraisemblance, il n'existe pas. Pendant des années, plusieurs chimistes, dont Joseph Priestley, ont refusé d'abandonner l'ancienne théorie. Mais finalement, arriva un jour, en 1789, où le livre que Lavoisier avait écrit dans le but de diffuser sa nouvelle théorie fut publié. Au fur et à mesure que son traité était adopté partout dans le monde, la théorie du phlogiston s'engrat dans le passé en silence. Donc, le vieux système de chimie avait été fondamentalement détruit. Même si l'on donne tout le mérite à Lavoisier, ce fût ces deux hommes travaillant de manière très différente qui ont apporté cette nouvelle révolution en chimie. Ils avaient besoin l'un de l'autre d'une certaine façon. En science, vous avez besoin de deux sortes scientifiques, n'est-ce pas ? Vous avez besoin de ceux qui synthétisent bien leurs résultats et y apportent de l'ordre et vous avez besoin des bricoleurs et des non-conformistes qui ouvriront de nouvelles portes pour la découverte. Une des portes que Prisley et Lavoisier ont ouvert était une nouvelle façon d'aborder cette vieille question. De quoi est fait le monde ? C'était maintenant clair que n'importe quelle sorte de roche inimaginable devait cacher des éléments encore jamais découverts, chimiquement combinés avec l'oxygène. Les gens se rendirent compte que s'ils pouvaient retirer l'oxygène d'autres substances, ce qui restait devait être un de ces mystérieux éléments manquants dont tout le monde savait qu'il existait. Combien d'autres éléments pouviez-vous trouver en y retirant l'oxygène qui aime se combiner à tellement de choses ? Le livre de Lavoisier comprend la première liste moderne des éléments, 33 substances simples. Certains d'entre eux, comme la lumière et la chaleur, se révéleront ne pas être des éléments. Mais c'était un début et d'autres chimistes s'en servirent en guise de défi. Maintenant qu'ils savaient comment les découvrir, les chimistes demandaient « Quels sont les autres éléments ? » La question n'avait jamais été posée auparavant exactement de cette façon. Et donc, la découverte de l'oxygène servit de déclencheur pour une course mondiale dans la découverte de ces nouveaux éléments. Dans le monde entier, les chimistes, même amateurs et collectionneurs répondirent aux défis de Lavoisier, identifiant rapidement 15 nouveaux éléments, de la Suède jusqu'au Mexique, du Connecticut jusqu'en Sibérie. Les découvertes continuaient d'être faites quelquefois jusqu'à 4 par an. Et peu de choses pouvaient apporter plus de gloire à un chimiste que de trouver un nouvel élément. Bon, certainement, Lavoisier était un des maîtres de tous les temps. Un d'eux qui allait bientôt rejoindre la recherche pour de nouveaux éléments habité dans une région très reculée d'Angleterre. Je viens de rencontrer un jeune homme remarquable dont on ne peut être qu'émerveillé par son talent. Il n'a même pas 21 ans et a étudié la chimie pendant à peine 18 mois. Il a avancé à de tellement grandes enjambées qu'il dépasse tout le monde. Son nom est Davey, le jeune chimiste, le jeune tout court. Humphrey Davy était le fils d'un simple sculpteur sur bois venant du village reculé de Pansans, au bord de la mer à une semaine de route de Londres en diligence. Pansans est directement en bas à gauche sur la carte dans le coin sud-ouest de l'Angleterre et c'était en quelque sorte l'ouest sauvage privé totalement de l'influence de Londres et de ses institutions. Quand son père décédait jeune, Humphrey quitta à l'école à l'âge de 16 ans et prit la position d'apprenti chez un apothicaire afin d'aider financièrement sa famille. Mais il ne perdit jamais son envie d'apprendre. La même année que la mort de son père, Lavoisier publie son traité élémentaire de chimie et le jeune Davy l'a lu dans sa langue originale, le français. Il a commencé à prendre des notes à partir de ce moment-là et c'est une sorte d'explosion intellectuelle. La chimie a surgi du délire qu'est la chimie seulement pour être prise prisonnière des phlogistons. Mais après les découvertes de Black, Priestley et Lavoisier, la chimie a maintenant été libérée. Davy fit des expériences sans attendre. Une des choses qu'il fit fut de s'attaquer à la théorie de la chaleur de Lavoisier. Lavoisier disait que la chaleur était une substance matérielle appelée calorique et Davy n'y croyait pas. Davy pensait qu'il pouvait défier le grand homme qui était Lavoisier. Il pensait que c'était dû à un mouvement des particules. Il pensait qu'il pouvait prouver cela s'il frottait deux morceaux de glace ensemble, qu'aucune chaleur ne pourrait venir de l'extérieur et que la friction seule ferait fondre la glace. Et c'est ce qui arriva. Pour lui et ses contemporains, l'expérience était convaincante. Les découvertes de Davy, écrites et publiées dans son premier écrit, furent si prometteuses que ça lui valut d'accéder à un poste dans un institut de mathématiques dans la ville de Bristol, plus proche des centres d'action en Angleterre. Alors, il a quitté Ponsance pour devenir un assistant, puis le directeur dans ce nouvel institut. Il a seulement 19 ans pour l'amour du ciel. L'établissement avait été créé dans l'espoir qu'un des gaz découverts par Priestley et d'autres se révélerait utile pour soigner des maladies. Le travail de Davy était de fabriquer les gaz et ensuite de les tester. J'ai pris seulement trois inspirations de gaz. La première m'a donné une sensation d'engourdissement. Un des gaz qu'il testa était principalement du monoxyde de carbone, le gaz empoisonné trouvé dans tous nos gaz d'échappement. Il ne sait pas exactement ce que c'est, mais il le fait. Il teste tout sur lui-même. C'est incroyablement imprudent, mais c'est aussi très courageux. Il fait comme si, en sacrifiant une vie, il en avait deux ou trois autres en réserve. Certains jours, il va se coucher et on ne sait pas si on va le retrouver vivant le lendemain matin. Et ensuite, il prend son poux et il s'exclame, « Je ne pense pas que je devrais mourir. » et il est malade pendant 48 heures. Mais il survit. Dans un grand nombre de cas, il se tue presque lui-même. Quand vous avez une carrière à faire et que vous provenez d'un milieu très bas dans l'échelle sociale et que vous n'avez aucun endroit où aller, pourquoi ne pas prendre quelques risques pour arriver en haut de l'échelle plus rapidement ? Le haut de l'échelle que Davy avait en tête était le véritable sommet de la science. Sur une page de son relevé de notes de Bristol, il écrivit son propre nom à côté de celui du plus grand scientifique britannique de tous les temps, Newton et Davy. Donc, il a cette idée comme quoi les théories de Newton et les siennes peuvent fonctionner ensemble. Ce n'est pas exactement de l'arrogance. C'est sa passion qui le pousse à croire qu'il sera une version revisitée de Newton en chimie. A partir de ce moment, il se concentrera sur ce parallèle, Newton et Davy. A Bristol, Davy rassembla un groupe d'hommes littéraires dont le travail allait définir l'âge romantique, incluant l'éditeur Joseph Kotl, le poète Robert Sousy et Samuel Taylor Coleridge. Est-ce que c'est ce que vous appelez le calorique ? Exactement. En regardant ce groupe à Bristol, il n'y avait pas de fossé entre les écrivains, les poètes et les scientifiques. On peut découvrir que la glace fond par la seule friction. Davy, et pourquoi la fonte ne proviendrait-elle pas de la température de la pièce ? Effectivement, c'est une très bonne question à laquelle j'ai déjà répondu. Chaque soir, ils sortaient où ils s'écrivaient des lettres les uns les autres, où ils se baladaient ensemble. Ce sont les jeunes hommes du futur. C'est un groupe extraordinaire. Ces poètes romantiques trouvèrent une âme sœur en Davy. Ils trouvèrent un scientifique qui partage leur émerveillement pour la nature et qui meurt d'envie d'en révéler ses secrets. La chaleur doit être exactement reliée au mouvement des particules. Il y a cette énergie et cette élasticité dans sa tête qui lui permettent de saisir et d'analyser n'importe quel sujet, laissant les idées pousser comme du gazon sous ses pieds. Tôt dans ses recherches, Davy produisit un gaz qu'un agent médical avait prédit comme étant la cause de maladies terribles. Il le testa malgré tout. Ce matin, j'ai respiré du protoxyde d'azote et j'en ai senti des frissons tout autour de moi. Encore que plus agréable que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Les objets autour de moi devenaient éblouissants, mes oreilles devenaient plus sensibles. Quelquefois, je réagissais en tapant du pied. D'autres fois, en dansant à travers la pièce et en riant sans pouvoir me contrôler. Dès que la nouvelle de sa découverte se répandit, bien d'autres, de James Watt qui inventa la machine à vapeur jusqu'au propre médecin du roi, demandèrent à tester ce gaz hilarant. Coleridge et Sausay prirent tous les deux des inspirations de ce gaz, ce qui était vraiment en adéquation avec cette période romantique. ça vous fait rire et ça vous chatouille depuis vos orteils jusqu'au bout de vos doigts. Il fallait une certaine dose d'imprudence pour expérimenter ces drogues. Pourquoi ne pas étendre votre façon d'appréhender la réalité ? Ça vous rend plus fort et si magnifiquement heureux. Oh, quelle belle inspiration ! Je réessaierai ce soir. Davey demanda à chacun des expérimentateurs d'enregistrer leurs impressions. La première fois que j'ai testé le protoxyde d'azote, j'ai senti une très grande et agréable sensation de chaleur dans mon corps tout entier. C'était comme la sensation que l'on pourrait avoir en rentrant dans une pièce chauffée après avoir marché dans la neige. Je ne ressentais pas le désir de bouger. Je voulais seulement rire envers ceux qui me regardaient. Davey rassembla tous les comptes rendus ainsi recueillis dans son tout premier vrai livre, scientifique, mais alors qu'il était en train de finir le livre, son intention s'est tournée vers une découverte qui allait bousculer les fondements primordiaux de la science. En 1800, un Italien du nom d'Alessandro Volta annonça qu'il avait créé une nouvelle source d'électricité. Jusqu'alors, la seule source d'électricité avait été la foudre qui est très difficile à exploiter et les appareils d'électrostatique comme celui que Priestley avait utilisé. Vous pouviez obtenir des effets assez spectaculaires avec des crépitements et des éclairs, mais vous ne pouviez pas obtenir de source d'électricité continue. Ce que Volta fit était d'établir que l'électricité était quelque chose dont vous pouviez tirer un approvisionnement stable d'énergie, ce qu'on appelle le courant électrique. L'appareil de Volta était incroyablement simple, un sandwich alternatif de disques de cuivre et de zinc séparés par du carton qui était trempé dans de l'eau salée. Mais cette pile de Volta, la première batterie, électrifia le monde de la science. Avec la batterie, vous pouviez maintenant réaliser une grande variété d'expériences qu'il n'avait pas été possible de réaliser auparavant. Et ces expériences ont été faites immédiatement. À peine quelques semaines après avoir entendu parler de la découverte de Volta, deux scientifiques britanniques utilisèrent une version grossière de la batterie de Volta, comme celle-ci, pour diviser l'eau en ces deux éléments, l'hydrogène et l'oxygène. Le courant électrique était en quelque sorte en train de casser l'eau en ces composants. Encore plus étonnant, l'hydrogène collecté au niveau de l'électrode négative, ici, et l'oxygène collecté à l'électrode positive, ici. Pourquoi ces deux éléments montraient-ils une préférence pour des charges électriquement opposées ? Intrigués, Daisy mis de côté ses recherches sur les gaz, construisait une pile de Volta et commença ses propres expériences d'électricité. Et ça devint la plus grande quête de sa vie. Que pouvait faire ce courant électrique ? Volta nous a donné un indice vis-à-vis de quelques-uns des plus grands secrets de la nature. Jusqu'au moment de cette découverte, nos outils étaient limités. Maintenant, les possibilités pour la chimie semblent sans limites. C'est comme un pays encore non découvert. une terre de promesse. Davy avait juste commencé à explorer cette terre quand une opportunité frappa à sa porte. Son livre à propos du protoxyde d'azote attira l'attention des fondateurs de la nouvelle Royal Institution à Londres qui étaient en train de chercher un directeur pour leur laboratoire de chimie. Et ce livre avait tant d'impact qu'il fut lu à Londres à la Royal Institution. C'est très précis, il y a des mesures, c'est de la science quantitative et ils pensèrent que c'était l'homme qui leur fallait. À seulement 22 ans, Davy partait pour une nouvelle grande aventure en quittant Bristol en 1801 pour la ville qu'il appelait la grande pépinière du pouvoir humain. Quand Davy arriva, ses clients étaient quelque peu perturbés devant sa jeunesse campagnarde, mais son éloquence naturelle a su passer au travers de cette première impression pour finalement les charmer. Une des missions de l'institution était d'offrir des conférences publiques destinées à stimuler et intéresser l'élite de Londres aux sciences. À cette occasion, un théâtre fut construit à la Royal Institution au niveau de la rue Albert Marl. Davy commença en tant qu'assistant du conférencier comme il est possible de le voir ici et dans son chef pendant qu'il était en train de donner du gaz hilarant à respirer à un de ses clients. Mais avec un public qui rétrécissait et l'institution qui perdait plus d'argent de jour en jour, Davy fut rapidement promu vers un travail de haut rang en tant que conférencier lui-même. Déterminé à profiter le plus possible de cette opportunité, il entreprit de faire en sorte que chaque représentation semble spontanée. Mais pour qu'elle semble spontanée, ce qu'il faisait était de préparer et préparer encore. En supposant qu'il ne reste plus aucun nouveau mystère dans la nature, il lisait en face de ses assistants, leur faisait tester les électrodes pour voir si elles fonctionnaient. Apprendre le plus profond secret de la nature de vérifier son fonctionnement caché. À partir du moment où Davy commença à donner des conférences, la salle fut remplie à chaque séance. La science a fait beaucoup, mon homme. Mais elle est capable de faire encore plus. Il y avait des gens qui se délectaient complètement de son déversement de parole. Il y avait d'autres chimistes qui donnaient des conférences ailleurs à Londres mais aucun n'arrivait à la hauteur de Davy. Il dirigeait ses yeux brillants en direction des spectateurs, ce qui rajoutait à leur fascination et attirance inexplicables. Il leur faisait des expériences épouissantes qu'il répétait minutieusement avec ses assistants la nuit précédente de manière qu'elles fonctionnent toujours. Et les gens s'exclamaient et ils acclamaient et ils applaudissaient à la fin de sa prestation si brillamment menée. Et ces conférences devinrent énormément populaires. Cela conduisait à de gros embouteillages devant la Royal Institution. La rue Habermarle devint la première rue à sens unique à Londres parce qu'il y avait de nombreuses diligences qui amenaient les spectateurs de ses conférences. Il était jeune, il était beau, il était éloquent et il y avait un bon nombre de jeunes filles dans le public. Et elles n'étaient pas au premier rang en train de prendre des notes mais elles étaient là pour boire les paroles de Davy. Imaginez les secrétaires dans les archives de la Royal Institution avec ses petits billets, ses lettres d'amour et même ses poèmes souvent signés d'un pseudonyme. Une de ses admiratrices l'invita à dîner en écrivant. Ses yeux sont trop beaux pour regarder des creusets pour l'éternité. Le public est composé de 400 ou 500 personnes, beaucoup de haut rang et je soupçonne que certains d'entre eux sont devenus accros à la chimie. Cette science est en train de devenir une mode. Le succès de Davy en tant que conférencier et animateur lui procura richesse, prix et succès. Mais il devenait impatient sur un aspect. Donner des conférences populaires n'était pas un moyen de devenir le nouveau Newton de la chimie. Jusqu'en 1806, il avait acquis une grande réputation et il savait que son travail était bénéfique à la Royal Institution. Il pouvait dire « J'ai travaillé pour vous pendant les cinq ou six dernières années. Maintenant, je vais faire mon propre travail. » Et une invitation de la part d'une organisation autrefois dirigée par Newton lui-même, donna à Davy l'opportunité parfaite pour montrer ce dont il était capable. On lui a demandé de faire des conférences non plus à la Royal Institution mais à la Royal Society, premier groupe scientifique mondial. Il devait produire de la science exceptionnellement originale. Avec ce but en tête, Davy s'est reconsacré au sujet qu'il m'aurait d'envie de reprendre depuis qu'il était à Bristol. L'électricité. Jusqu'à maintenant, nous avons juste étudié l'électricité dans sa forme la plus puissante, les éclairs. Mais ces processus lents et silencieux sur la surface de la Terre s'avèrent probablement plus importants. Davy avait appris de ses anciennes expériences qu'un courant électrique pouvait séparer les atomes d'hydrogène et d'oxygène qui constituaient l'eau. Vous pouvez utiliser une batterie pour séparer des choses et trouver quels sont les différents éléments. Cela donna une idée à Davy. Pouvait-il utiliser une plus grosse batterie pour s'attaquer à des substances qui étaient plus difficiles à décomposer ? C'est quelque chose que vous pouvez faire avec cette nouvelle source d'électricité. Si une petite batterie vous donne un petit effet, construisez-en une plus grosse et vous aurez un plus grand effet. Comme cible pour ses expériences, Davy choisit la potasse caustique, une substance obtenue à partir des cendres du bois et collectée ensuite dans un pot. Les chimistes avaient longtemps soupçonné que la potasse contenait un élément qui restait à découvrir. Mais personne n'avait été capable de le décomposer en d'autres éléments plus simples. Il croyait que si vous pouviez y appliquer une charge d'une certaine manière, vous découvririez quelque chose à son sujet dans la nature. Davy construisit une très grosse batterie parce qu'il voulait voir si la potasse pouvait être décomposée en des éléments plus simples. Davy demanda d'utiliser les ressources de la Royal Institution pour entreprendre des recherches scientifiques, ce qui n'avait jamais été l'intention des fondateurs de l'Institut. Mais lorsqu'il commençait à travailler, ses conférences n'étaient plus que pour le mois suivant. Il s'est engagé lui-même, parfois avec une grande imprudence, parce qu'il n'avait pas vraiment beaucoup de temps. Cette nouvelle batterie allait-elle être suffisamment puissante pour révéler ce dont était constituée la potasse ? Travaillant à toute allure, il essaya différentes façons d'appliquer une charge. Davy essaya en premier de mettre un courant à travers un mélange de potasse et d'eau. Tout ce qui se passa fut de décomposer l'eau en oxygène et en hydrogène, laissant la potasse comme elle était au départ. Ensuite, il essaya avec de la potasse sèche et de nouveau, rien ne se passa. Finalement, il humidifia juste un peu la potasse avant d'appliquer le courant électrique. La potasse sèche ne conduit pas l'électricité, mais quand j'ai ajouté un peu d'eau, puis que j'ai appliqué un fort courant électrique, j'ai tout de suite remarqué quelque chose de précis. Il y a eu une effervescence violente, ainsi que de petits globules. Ça transpire en grossissant, ces globules brillants. Et ils avaient un aspect métallique très similaire au mercure, et certains d'entre eux explosaient, brûlés avec une flamme brillante. Je me suis rendu compte que ces globules correspondaient à la substance que je cherchais. Et c'est un nouvel élément, en fait, le potassium. Une source cruciale pour la vie, et il a découvert. Il y a une merveilleuse description que son assistant, Edmund Davies, son jeune cousin, a faite, où il dit « Le professeur est redevenu un garçon ». Quand il lit ces globules de potassium éclatés à travers la croûte de potasse, puis prendre feu, il ne fut pas capable de contenir sa joie. Il lui fallut un peu de temps avant qu'il puisse reprendre ses esprits et continuer ses expérimentations. Vous avez une idée de la grande excitation de faire les choses sous pression, sans savoir vraiment ce qui va se passer, si cette chose va exploser ou non, et soudainement, l'inconnu se révèle. Les atomes de potassium et d'oxygène, si fermement collés ensemble, pouvaient être séparés grâce au courant électrique, de la même façon que le faisaient les atomes d'hydrogène et d'oxygène avec l'eau. Le lendemain, Davies utilisa la même méthode pour décomposer la soude caustique et révéla un nouvel élément, le sodium. Ces deux nouveaux métaux étaient si mous qu'ils pouvaient être coupés avec un couteau et si enclin à se recombiner avec des atomes d'oxygène qu'ils donnaient à Davies la démonstration idéale pour sa prochaine conférence. Es-tu prêt à tout ? Oui ! Davies s'est servi de l'électricité comme un outil puissant pour rechercher de nouveaux éléments. L'année après avoir découvert le potassium et le sodium, il utilisa sa batterie pour isoler quatre autres éléments et les chimistes de l'Europe tout entière utilisèrent sa technique, ce qui augmenta toujours plus le nombre d'éléments découverts. Quelquefois, les progrès en science sont moins liés à notre intelligence qu'aux outils à notre disposition. Rien n'encourage autant l'avancée de la connaissance qu'un nouvel instrument. Aussi excitantes qu'étaient ces expériences, il était clair qu'une des plus grandes contributions de Davies était sa perspicacité dans l'une des plus grandes questions chimiques. Les particules de matière doivent être en quelque sorte collées les unes aux autres pour former des molécules et c'était un mystère entier de ce que pouvait être cette colle. Ce que Davies avait en tête était une grande idée. Si l'électricité pouvait décomposer en atomes l'eau, la potasse et la soude, l'électricité pouvait-elle être la force qui retenait les atomes en premier lieu ? L'électricité serait-elle une propriété essentielle de la matière ? Peut-être que l'électricité, avec son aspect négatif et positif, pouvait être cette sorte de colle. Dans tous les cas connus, les substances qui se combinent les unes aux autres ont des états électriques opposés. Peut-être que c'est la raison pour laquelle elles sont attirées les unes envers les autres, parce que les opposés s'attirent. Il semblait que cette électricité jouait en chimie la sorte de rôle que la gravité jouait en physique newtonienne. Rappelez-vous, il se dit être un parent de Newton, il va devenir le Newton des chimistes et dans un sens, il réussit enfin cela. Au XVIIIe siècle, l'électricité faisait principalement partie des tours de magie, comme le fait de faire dresser les cheveux de quelqu'un ou d'attirer des petits morceaux de papier. Davy montra que l'électricité est un aspect fondamental de la matière. L'électricité est ce qui nous maintient notre corps en un seul morceau, c'est la colle qui sert à maintenir les particules de matière. Et en conséquence, au contraire d'être plutôt quelque chose de secondaire, l'électricité va être une des caractéristiques principales en science. Plus d'un siècle sera nécessaire pour que les scientifiques découvrent le rôle de l'électricité. Mais après Davy, il n'y avait aucun doute qu'il y avait là quelque chose d'important pour résoudre le mystère de la matière. Dans le prochain épisode, il trouva quelque chose plutôt extraordinaire à propos des éléments. L'œil est immédiatement attiré par une suite logique, une chaîne régulière dans les lignes et les colonnes. il avait découvert un principe absolument fondamental de la nature. Ma mère a refait les mesures 20 fois jusqu'à ce qu'elle soit contrainte d'accepter les résultats. J'ai proposé la nouvelle loi pour définir ses propriétés de la matière, la radioactivité. La plupart de l'argent récolté pour le mystère de la matière, la recherche des éléments, a été fourni par la Fondation Nationale pour la Science où les découvertes ont commencé. L'argent supplémentaire récolté provient de dédié à renforcer le futur de l'Amérique au moyen de l'éducation et de ce qui suit. Pour apprendre davantage sur la recherche des éléments et regarder des vidéos bonus sur les caractéristiques des scientifiques rencontrés, visitez la page web qui s'inscrit sur l'écran. Le mystère de la matière, la recherche des éléments est disponible en DVD. Rendez-vous sur le site internet shoppbs.org ou appelez au 1-800-PLAY-PBS. Prisley fut le premier à publier ses recherches sur ce gaz remarquable qu'on appelle l'oxygène. Antoine Lavoisier fut le premier à comprendre son sens véritable. Mais il y a un troisième homme dans l'histoire de l'oxygène, un apothicare suédois du nom de Karl Wilhelm Schill qui était, comme Prisley, un expérimentateur formidable. D'ailleurs, il fit la découverte de l'oxygène avant même Prisley, probablement en 1770. Mais quand il découvrit le gaz, qu'il appelait air-feu, Schill décida de publier ses recherches dans un livre et attendit plusieurs années pour que son mentor daigne en écrire la préface. Le livre ne sera pas publié avant 1777. Or, à ce moment donné, tous les chimistes de l'Europe avaient déjà entendu parler du travail de Prisley et de Lavoisier. Alors que la découverte par Schill de l'oxygène n'eut aucun impact sur le monde scientifique, ce chimiste eut tout de même un rôle dans la découverte de quatre autres éléments. Il n'eut aucun mérite pour son travail. Pour commencer, c'était un pharmacien et personne ne lui prêtait donc attention. Ensuite, il travaillait depuis la Suède et la plupart des scientifiques se fichaient de ce qu'il se passait en Suède. Et pour finir, il eut la malchance de mourir à ses jeunes à cause de ses différentes expériences. Il était constamment en train de respirer des substances chimiques terribles et on le trouva finalement mort à son bureau avec tant de matériaux toxiques autour de lui que personne ne put déterminer ce qui le tua exactement. est-ce qu'il se passe ?